Nous arrivons maintenant à cette huitième vidéo. Pendant les sept précédentes, j'ai dû vous donner l'impression de refuser l'obstacle, c'est-à-dire de temporiser vis-à-vis de l'abord de sujets aussi pointus que la relativité restreinte et la relativité générale. La raison, particulièrement pour la relativité restreinte, est que ces sujets marquent un petit peu la faillite du sens commun. Enfin, la faillite des images mentales, on n'est plus capable de se donner une représentation géométrique facilement abordable qui permette de maîtriser ces sujets. Et ainsi, comme pour la mécanique quantique, la seule façon d'avoir réellement prise sur ces domaines, c'est ce que ma femme appelle les crottes de mouche. C'est-à-dire qu'on prend une feuille de papier et on met des tas de petits idéogrammes très compliqués, de petits aiguilles et tout ça. Et ça, ça fonctionne. Seulement, si je fais ça, je vais larguer 95% des internautes qui diront, oh là là, ça y est, ça c'est pour les autres. Alors, pour aborder quand même ces sujets, j'ai bien réfléchi et j'ai pensé que la meilleure solution, c'était de garder toujours un lien étroit avec le réel, avec l'observable, avec l'expérience. Alors, vous avez vu par exemple que la mécanique quantique abondait de phénomènes qui étaient totalement déconcertants, parfaitement absurdes, comme disait Feynman. J'ai donc cherché, on pourrait dire, dans notre vie de tous les jours, du moins dans la vie de tous les jours, dans les pays riches, quel est l'objet, le gadget qui met en œuvre des concepts de relativité restreinte et des concepts de relativité générale. Et il les met en œuvre de manière obligatoire, parce que si ça n'était pas le cas, ça ne marchait pas. Alors, vous vous demandez quel est cet objet bizarre, et bien le voilà, vous voyez, c'est un GPS. Et ce GPS, il faut absolument que la relativité restreinte et la relativité générale soient incluses dedans, sinon il ne marcherait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, nous allons nous placer sur une planète mythique, qui soit identique à la Terre, mais où les hommes n'aient pas inventé la relativité restreinte et la relativité générale. Par exemple, la relativité restreinte s'appart d'une expérience faite par Michelson, qui s'est aperçue que la vitesse de la lumière était la même dans tous les sens et tous les jours de la semaine. Et la relativité générale s'est basée sur le fait que le péril de Mercure avançait de manière incompréhensible. Donc, Einstein a construit toute cette théorie pour arriver à rendre compte de ses problèmes. Alors, on va faire l'hypothèse que ça ne s'est pas fait et qu'on a quand même inventé la mécanique quantique, on a quand même développé l'électromagnétisme, on a développé la conquête spatiale. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où il n'y a pas de relativité, mais on sait quand même mettre des objets en orbite, on sait quand même faire des communications radioélectriques très sophistiquées. Et un jour, quelqu'un a une idée en disant, pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas un global positional system ? Un système avec 24 satellites mis en orbite et de telle façon qu'en interrogeant ces 24 satellites, on puisse connaître sa position avec une précision de genre 5 à 15 mètres près, comme c'est le cas actuellement. Entendu, tout le monde trouve ça très intéressant, 10 milliards de dollars, tenez, les voilà. Donc, à ce moment-là, on conçoit ces satellites, on les équipe d'horloges. Et là encore, on a fait des progrès fantastiques. On a des horloges au césium qui ont une précision inimaginable. Elles bougent de quelques secondes par siècle et ce n'est pas tellement cher. Donc, on met des horloges au césium dans les satellites. Il y en a 4 par satellite. Il y a une trentaine de satellites en orbite en général. Il en faut 24 pour couvrir tout le ciel. Et il en faut 2, 3, 4 pour arriver à obtenir une position assez bonne. Donc, les auteurs du projet présentent ça aux financeurs. Ça a l'air tout à fait raisonnable. On sait mettre les satellites en orbite précisément. On est capable de recevoir des signaux radioélectriques extrêmement faibles dont l'énergie est équivalente à ce que met une puce quand elle se gratte, par exemple. C'est à peu près ça. Donc, tout ça, ça se met en route. Et premièrement, il faut expliquer comment ça marche. Quel est le principe ? Vous avez tous vu la foudre tomber dans la campagne avec cette lueur. Et ça vous est souvent arrivé d'évaluer la distance à laquelle se trouvait cet éclair en évaluant le temps qui s'écoule entre le moment où vous voyez la lumière et le moment où vous recevez le son. Ça vous donne une idée de la distance parce que vous connaissez la vitesse du son de 340 mètres par seconde. Maintenant, imaginez une situation très particulière où vous seriez dans la nature et vous connaissez l'endroit où va tomber la foudre, sur trois clochers différents, par exemple. Et puis, quelque chose fait que la foudre tombe en ces trois endroits exactement au même moment. Donc, lorsque vous percevez les trois lueurs simultanément, et vous mesurez les temps de propagation pour ces trois signaux. Et à ce moment-là, ça vous permettra de chiffrer la distance à laquelle vous vous trouvez vis-à-vis de ces trois sources. Et en faisant ce qu'on appelle la triangulation, vous pourrez savoir où vous vous trouvez. Si vous connaissez les coordonnées des trois clochers, vous direz, moi je suis là. Donc ça, c'est un peu le GPS à deux dimensions. Maintenant, dans le GPS 3D, vous avez les satellites qui tournent en orbite de la Terre. Et puis, à un instant donné, vous pouvez recevoir les signaux de trois satellites. Il faut absolument qu'ils soient synchrones. Alors ça, c'est relativement facile. Ils ont tous les quatre le même système de quatre horloges au césium, extrêmement précis. Et ils envoient périodiquement des signaux. Alors, des signaux qui sont des signaux sous forme de bits avec des zéros et des 1, ce qui permet au récepteur d'identifier le satellite en question. Et non seulement on l'identifie, mais on sait également quelle est sa position dans l'espace. Tout ça, c'est cartographié. Je veux dire, le récepteur connaît la position des 24 satellites. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il a à traiter, c'est le temps de propagation des signaux. Et c'est pour ça que quand vous mettez le GPS dans votre voiture, ça met un certain temps parce qu'il faut qu'il cherche les bons satellites, qu'il reçoive, qu'il sélectionne ce qu'il y a de mieux, tout ça, il réfléchit, ça lui prend un certain temps. Mais il y a une chose qui est absolument indispensable, c'est que les horloges des satellites et votre temps à vous, à la surface de la Terre, soient absolument synchrones. Or, ce n'est pas le cas. Et si ça n'est pas le cas, c'est la catastrophe. Sauf, si on ne tient pas compte de ses effets relativistes, le système des GPS dériverait de 36 microsecondes par jour. Et il suffit de multiplier ça par la vitesse de la lumière pour voir quelle est l'erreur qu'on ferait à chaque fois dans le positionnement. Eh bien, le premier jour, ce serait 11,4 km. Et le deuxième jour, ce serait 22,8 km, etc. C'est cumulable. Donc, sans ces corrections, le système GPS est strictement inutilisable. Au bout d'un an, la dérive, ça fait 2000 km. Ça ne va plus. Alors maintenant, on va reconstruire une histoire qui permettrait de comprendre d'où ça vient et comment remédier à ce genre de choses. Voilà donc le premier épisode de ma méta-histoire tout à fait plausible scientifiquement à la différence que j'ai un peu chamboulé de la chronologie. Je reprends donc ma méta-histoire sur cette Terre où on suppose que alors que les technologies spatiales et des radiocommunications sont développées et qu'on dispose d'horloges d'une précision fantastique on a oublié d'inventer la relativité restreinte et la relativité générale. Donc, lorsque ce projet de GPS voit le jour, c'est une catastrophe. Dès qu'on le met en place, au bout de 10 minutes, il se met à dériver. Au bout d'une journée, les erreurs atteignent 11,4 km. Deux jours, ça fait 22,8, etc. Ça se cumule. Donc, on se retourne vers les concepteurs en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, vous avez le bâtiment d'un laboratoire qui se trouve à Harvard en 1960 et deux chercheurs qui sont Pound et Repka ont monté une expérience assez singulière. Ici, vous avez une photographie de M. Pound qui est au troisième étage en train de régler un appareil qui envoie des photons gamma vers le rez-de-chaussée. Ils discutent avec M. Repka au téléphone et là, vous avez une photographie de M. Repka qui réceptionne ces photons au rez-de-chaussée. Alors, vous savez peut-être que l'énergie d'un photon, c'est H nu, où nu est la fréquence. Une fréquence, c'est l'inverse d'un temps. Donc, c'est H sur taux, ou taux, et la période qui est associée à cette émission. Et, comment dire, Repka réceptionne les photons de M. Pound qui lui envoie du troisième étage ? Il y a 22,60 m de différence en hauteur. Et Repka constate que les photons que Pound lui envoie ont une énergie H nu qui est 10 moins 15 fois supérieure à celle des photons qui seraient émis au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, deux chercheurs entrent en lice. Le premier, c'est un certain Albert Einstein qui a conçu une étrange théorie comme quoi l'univers est une hyper-surface à quatre dimensions dont la géométrie émerge d'une équation qu'il a inventée avec un certain M. Hilbert. Et puis, le second personnage, c'est Karl Schwarzschild qui est un Allemand et qui a trouvé une solution de cette équation. Et alors, à ce moment-là, tout ça, ça arrive entre les mains de M. Pound et M. Repka. Et l'explication est assez déconcertante. Elle dit simplement que le temps s'écoule moins vite au rez-de-chaussée qu'au troisième étage. Quoi qu'il en soit, on estime qu'on a peut-être la solution du problème. Il y a urgence. 10 milliards de dollars pour mettre ce système GPS. Tout le monde attend que ça fonctionne. On a besoin du GPS pour conduire ses automobiles, pour faire des tas de choses. Donc, on décide de remettre à plus tard le fait de comprendre pourquoi M. Einstein et M. Schwarzschild ont apporté cette solution tellement étrange. Ma foi, on utilise la formule de M. Schwarzschild pour calculer la dérive qui aurait lieu à l'altitude à laquelle évoluent les satellites, c'est-à-dire à 20 000 km de la surface de la Terre. On change le système en conséquence. Il y a donc 45 microsecondes d'écart. Donc, on programme les horloges des satellites de manière qu'elles soient décales de 45 microsecondes pour compenser cette dérive due au fait qu'elles sont loin de la Terre. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Avant, c'était une dérive de 11,4 km par jour. Maintenant, c'est 2 km. Alors, il y a les ingénieurs du système qui se disent, écoutez, 2 km, c'est quand même mieux. Mais mieux, 2 km par jour. Lundi, 2 km. Mardi, 4. Mercredi, 6. Etc. On ne s'en sort pas. Il faut trouver autre chose. Alors, deux chercheurs ont une nouvelle idée. Il s'agit de deux autres Américains qui s'appellent Affel et Keating. Ils disent, nous avons étudié la théorie de messieurs Einstein et Schwarzschild. C'est fort intéressant. Et finalement, cette correction qu'on vient de mettre en évidence selon le fait que le temps s'écoule moins vite au rez-de-chaussée que dans les étages, c'est la relativité générale. Et c'est dû à la présence de la masse. Plus on se rapproche de la masse de la Terre, plus ça freine le temps. Mais il existe un second facteur qui correspond à la formule suivante. Il y a un ralentissement du temps quand on se déplace à une vitesse v. Alors, je vous ai indiqué cette formule parce qu'elle est mieux connue. Et le facteur avec le radical, c'est ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Donc, autrement dit, lorsqu'on se déplace à une vitesse v, ça ralentit l'écoulement du temps avec ce facteur. Alors, Affel et Keating, proposent de faire une expérience. Tout le monde leur dit, mais ça va coûter une fortune. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez déplacer quelque chose à vitesse relativiste, dans l'espace ? Il vous fout combien ? Oh, dit Affel, rien du tout. Ah, écoutez, avec 10 000 $, on s'en sort. 10 000 $ ? Comment c'est possible ? Oui, oui, il y a 7 800 $ pour les billets. Les billets de quoi ? Ben, des billets d'avion. On va faire deux fois le tour du monde, une fois dans un sens, et puis une fois dans l'autre. Et le tour du monde, pourquoi faire ? Alors, il nous faut 4 places. Une place pour Affel, une place pour moi, et puis deux places pour l'horloge au césium, ce qui est assez lourde, assez imposante. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, on va faire le tour de la Terre dans le sens de rotation terrestre, et puis à contrario. Et normalement, on aurait constaté une différence entre cette horloge qu'on en mettra dans l'avion, et puis une horloge césium témoin qui restera sur la Terre. Bon, alors, c'est vrai que 7 800 $ de billets plus les hôtels, etc., c'est pas très cher. Alors, ils font cette mission, sur ces avions de ligne. Là, vous avez une photo de l'époque. Évidemment, j'ai un petit peu chahuté la chronologie. Tout ça, ça se passe en 1971. Et dans cette photo qui était parlée dans le journal, vous voyez l'hôtesse, et elle a tenu, avec un petit sourire, à mettre sa montre à l'heure, parce que peu de gens croient vraiment à cette histoire de dérive temporelle. Mais ça se passe exactement comme le prévoyait la théorie de M. Einstein, avec la formule contraction temporelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, effectivement, quand il y avait déplacement, une vitesse V, on avait un ralentissement du temps. Alors, on tient compte de cette nouvelle dérive, on reprogramme les satellites et le GPS se met à marcher au petit poil avec une précision de 5 à 15 mètres. Tout le monde est content. Simplement, vous allez remarquer une chose, c'est que qu'on vous dira quand les astronautes sont en orbite, ils vieillissent moins. Ce n'est pas vrai. Les gens qui disent ça, ils n'ont pas réellement étudié la question. Effectivement, si vous regardez le cas, par exemple, des GPS, parce qu'on recalcule les dérives compte tenu de l'altitude et de la vitesse à laquelle les stations se déplacent à 3 km secondes. Et au point de vue altitude, c'est 20 000 km. Mais à ce point-là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la relativité générale, parce que la relativité générale, vous l'avez sous vos fesses. C'est ça qui est rigolo. Alors, selon la relativité générale, lorsqu'on se rapproche d'une masse, ça a tendance à ralentir l'écoulement du temps. Donc, réfléchissons au sujet des satellites. Ils sont en altitude plus loin de la Terre, donc leur temps va s'écouler plus rapidement. Et effectivement, s'agissant des satellites GPS qui sont à 20 000 km d'altitude, il faut compter que par jour, leurs horloges vont compter un temps supplémentaire de 45 microsecondes. Elles vont tourner plus vite. Mais, il y a la correction liée à la vitesse de 3 km par seconde. la contraction de l'orence. Et à ce moment-là, c'est un ralentissement. Et ce ralentissement, il est de 7 microsecondes. Alors, on voit une chose, c'est que l'effet de la relativité générale est supérieur à l'effet de la relativité restreinte. Ce qui fait qu'au total, nos horloges, elles vieillissent plus de 38 microsecondes. et si on met des astronautes en orbite, ils auront exactement le même phénomène. Donc, l'astronaute en orbite vieillira plus que celui qui est resté sur la Terre. J'ai choisi cet exemple du GPS pour vous montrer que les questions de relativité restreinte et de relativité générale jouent à toutes les échelles. il n'est pas nécessaire de s'approcher d'une étoile à neutrons et de chercher quelques physiques de l'extrême pour voir ses effets se manifester. Là, j'ai sous les yeux un trièdre trirectangle avec trois axes perpendiculaires qui sont une représentation d'un espace à trois dimensions. Alors, qu'est-ce que c'est que la dimension d'un espace ? Eh bien, c'est le nombre de quantités qui suffisent pour déterminer la position d'un point. Alors, trois dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur et puis maintenant, je peux enlever une dimension, tac, j'arrive à un espace à deux dimensions x, y, donc c'est un plan par exemple et vous verrez qu'on va jouer dans ce qui va suivre avec les dimensions. Là, on en enlève au départ mais après, on en rajoutera. On passe à trois puis après à quatre puis après à cinq, six, sept, huit, neuf, dix, etc. Vous verrez que ça se passe très très bien. Ce n'est pas du tout comme dans les théories des supercordes où ces pauvres malheureux débouchent sur dix puissance cinq cents univers possibles et s'ils prennent mal. Alors, là, on prend notre espace à deux dimensions et hop, on va lui enlever une dimension, on garde le minimum une seule dimension d'espace. Un espace à une dimension, c'est une droite avec des points sur la droite. Il faut une quantité pour déterminer la position, le point considéré. Alors maintenant, on va transformer ça en espace-temps. On va rajouter la dimension-temps. Clac ! Alors, la dimension-temps, vous remarquerez une chose et on s'en servira par la suite, c'est que le temps est perpendiculaire à l'espace. Waouh ! Là, il est perpendiculaire à une droite, mais après, on considérera qu'il est perpendiculaire à l'hypersurface à trois dimensions. Donc, nous voilà avec un espace-temps. On va commencer à jouer avec. Alors, première chose, je mets un segment vertical. Qu'est-ce que ce segment vertical représente ? C'est une situation où on se situe en un point de cet espace unidimensionnel et puis on ne bouge pas et on laisse simplement le temps passer. Autrement dit, vous avez une image de l'immobilité. Ça, c'est un diagramme qui représente l'immobilité. J'introduis un petit peu de vitesse. J'ai choisi une échelle telle que ceci correspond à 100 000 km par seconde. Pourquoi 100 000 km par seconde ? Parce que pendant cet intervalle d'espace X, je le parcours pendant un intervalle de temps T et la vitesse, c'est X sur T. C'est la position divisée par le temps. 100 000 km par seconde. Passons à un mouvement plus rapide. Tac ! Ici, cette longueur X, je l'ai parcouru pendant un temps T plus court. j'ai une vitesse X sur T qui atteint 250 000 km par seconde. Alors vous voyez où je veux en venir. Effectivement, on passe à cet intervalle où la vitesse est de 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Donc, vous devez vous poser la question, mais à partir de quelle époque est-ce qu'on a commencé à avoir une idée sur la valeur de cette vitesse ? Eh bien, très tôt, au 17e siècle. c'est ce monsieur Ollet-Römer qui était astronome qui travaillait d'ailleurs à l'époque à l'Observatoire de Paris. Et lui, il a évalué cette vitesse à 225 000 km par seconde. Alors comment est-ce qu'il s'y est pris ? Eh bien, Jupiter, c'est un astre qui se trouve à une petite heure lumière de chez nous et il y a des satellites qui tournent autour et ces satellites, eh bien, s'il y avait une transmission instantanée de la lumière, il n'y aurait aucun problème. On les verrait disparaître, réapparaître et Ollet-Römer remarque que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il chiffre exactement l'aberration de disparition et apparition des satellites. C'est comme ça qu'il calcule sa vitesse. En 1725, James Bradley, qui est directeur de l'Observatoire de Greenwich en Angleterre, refait une manip similaire et obtient une vitesse déjà plus précise. Lui, il atteint 308 000 km par seconde. Ici, on a une belle photo puisqu'on est en 1850. de M. Hippolyte Fizeau et lui, il obtient 299 774 km par seconde. Là, ça commence à correspondre aux précisions actuelles. Lui, il ne fait pas ça en observant les satellites de Jupiter. Il a un dispositif mécanique avec une roue dentée qui tourne à très grande vitesse et clac ! Il arrive à couper le faisceau lumineux ce qui lui permet de mesurer cette vitesse. Bon, laissons tomber cet aspect historique. Ici, nous sommes dans une fiction puisque là, j'ai le droit d'aller à toutes les vitesses que je peux envisager. Donc, je raccourcis le temps pendant lequel je fabrique, je parcours cette distance X. Tac ! Et là, je suis à 800 000 km par seconde. Au diable, avarice ! On vous raccourcie dans le temps 5 millions de km par seconde. Et c'est là que vous voyez sur ce diagramme un mouvement particulier qui correspond à ce moment-là à un segment horizontal ce qui veut dire que je parcours à un intervalle d'espace X pendant un temps nul. Donc, à ce moment-là, ma vitesse X sur T, c'est l'infini. Donc, vous voyez à ce moment-là la faillite de cette vision galiléenne du monde dans laquelle on est libre de choisir son espace, son temps et d'avoir toutes les vitesses qu'on veut. Non, non ! Donc, là, ce schéma nous enferme dans cette infinitude de la vitesse. Il va falloir trouver quelque chose pour être plus proche de la réalité.